Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation dédiée à l'apprentissage de la méthode Meurise, cours et exercices corrigés. Alors comme mentionné dans le titre, ce cours sera accompagné d'exercices corrigés pour bien comprendre et pratiquer la méthode Meurise. La première question qu'on peut poser dès maintenant c'est d'où vient le mot Meurise. Meurise ou bien Meurise, vous pouvez l'appeler quand vous voulez, mais puisque le E signifie étude, donc on peut l'appeler Meurise. Alors, de toute façon, Meurise ou bien Meurise, le M c'est pour méthode, le E c'est pour étude, le R c'est pour réalisation, le I c'est pour informatique, le S pour système et le E pour entreprise. C'est une méthode d'étude et de réalisation informatique des systèmes d'entreprise. On peut résumer dès maintenant la méthode comme étant une méthode ou bien une démarche qui permet de construire le système d'information pour bien sûr une entreprise. Donc, c'est un ensemble de règles à respecter pour concevoir un système d'information, une application, on pourrait dire, pour une entreprise donnée. Alors, lorsque je dis ici construction, attention, je vous informe dès maintenant, la méthode Meurise ne couvre pas la programmation proprement dite dans un langage de programmation de la prochaine application, bien, du prochain système d'information. Donc, c'est une méthode qui permet juste de concevoir le prochain système d'information. Un peu d'histoire pour mieux comprendre l'origine de la méthode Meurise. Alors, le projet qui a permis d'aboutir à la naissance de la méthode Meurise a été lancé en 1977 par le ministre de l'Industrie français. Donc, Meurise, c'est une méthode française. Et le but était de doter l'administration française d'une méthode de conception devant permettre à ses équipes de réussir leur projet dans les coûts et les délais prévus. Donc, méthode de conception ayant pour objectif de réussir le projet avec en respectant les coûts et les délais prévus. Et les principaux acteurs qui sont intervenus sont le CETE, Centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en-Provence, un certain nombre de SSCI, Société de conseil et d'ingénierie informatique et quelques universitaires. Ce qu'il faut retenir donc dans cet historique, c'est que la méthode Meurise est une méthode française qui a débuté dans les années 70 et le but était de permettre aux administrations et donc aux entreprises françaises d'une manière générale de réussir les projets informatiques en respectant les coûts et les délais prévus. Dans les deux dernières lettres, deux mots ou bien de l'acronyme Meurise, on identifie deux mots-clés système, c'est-à-dire système informatique ou bien système d'information et le E pour entreprise. Donc, on va définir les deux. Alors, qu'est-ce que tout d'abord une entreprise ? Alors, une entreprise peut être définie comme étant une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, matériels et immatériels, on parle ici de services et financiers. Tous ces moyens sont combinés de manière, bien sûr, organisée pour fournir des biens, donc pour fournir, c'est-à-dire vendre des biens ou bien des services à des clients avec un objectif de rentabilité, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et un système d'information peut être défini comme étant un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. Donc, il se présente sous forme d'une structure organisationnelle, on parle de services et de personnes liées au système d'information, et technique ou bien technologique, on parle de matériel et équipement de télécommunication en plus de logiciel. Autrement dit, un système d'information, c'est un ensemble de services, de personnes liées au système d'information, de matériel, d'équipement, de télécommunication et de logiciel, dans le but de quoi ? De traiter l'information, c'est-à-dire la collecter, stocker et traiter et distribuer l'information. À partir de cette définition, on peut définir les fonctions d'un système d'information. La première fonction, c'est la collecte de l'information ou bien la saisie. La deuxième, c'est la mémorisation de l'information, donc c'est le stockage dans les bases de données, en choisissant bien sûr un système de gestion de bases de données, comme MySQL, Access, Oracle ou autre. Et puis, la troisième fonction, c'est le traitement de l'information, c'est des calculs à effectuer, dont le but de quoi la quatrième fonction, c'est la diffusion de l'information sous forme du bulletin et de rapport. Pour mieux comprendre ces fonctions, je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, c'est celui de la facture d'électricité que vous recevez à chaque fin du mois. Bien sûr, l'entreprise qui vous fournit l'électricité possède un système d'information. Elle possède aussi des agents qui font le prélèvement des compteurs et des opérateurs de saisie, des techniciens et des ingénieurs qui font la saisie dans le système d'information. Elle possède aussi un système de gestion de bases de données qui permet de mémoriser les informations des clients. Bien sûr, ce système, il effectue le traitement et les calculs de votre consommation en électricité. Il suffit par exemple de prendre le nouveau indice de compteur, moins l'ancien, pour calculer votre consommation pour le mois en cours. Et ensuite, le système, il va diffuser de l'information sous forme de facture qui va vous être envoyée à la bonne adresse avec le bon numéro de compteur et tout ça. Donc là, c'est un exemple des fonctions de système d'information. Et bien sûr, il y en a d'autres. Le bulletin de votre élève, si l'école possède un système informatique, vos impôts, vos rendez-vous chez un dentiste par exemple, tout ça, ce sont des exemples de systèmes d'information. Au sein d'une entreprise, donc, le système d'information fait la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des données comme on a vu. Mais il est entouré de deux autres systèmes, le système de pilotage, appelé aussi de décision, et le système opérant. Le système de pilotage, c'est lui qui contrôle et pilote le système opérant. Il fixe les objectifs et prend les décisions. Alors que le système opérant, lui, il fait la manipulation directe de l'information et donc il correspond aux différents services de l'entreprise. Pour faire un récap de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Meriz peut être définie comme étant une méthode ou bien une démarche de construction du système d'information pour l'entreprise. Et lorsque je répète, lorsque j'ai des constructions, Meriz ne couvre pas la programmation dans un langage de programmation. Il couvre seulement l'analyse et la conception de prochains systèmes d'information pour l'entreprise. Encore, le mot entreprise, donc au début, c'était comme ça. Alors, comme j'ai dit, c'est une méthode française qui remonte aux années 70, dont le but était d'avoir une méthode de réalisation du système d'information pour les entreprises et les administrations françaises. Mais rien n'empêche de suivre la même démarche, la même méthode pour concevoir et réaliser un système d'information personnel qui gère par exemple une plateforme e-learning avec vos étudiants, qui gère votre agenda quotidien, pourquoi pas, qui gère un cabinet de dentiste, qui gère une bibliothèque, qui gère une association, donc pas forcément une entreprise qui gagne de l'argent.